Un peuple est d'autant plus fort, un peuple est d'autant plus résistant que sa société vit basée sur le principe du respect mutuel, de la dignité de la personne, des hommes, des femmes et de tout ce qui vit autour de nous, dont nous sommes responsables, humains, animaux, végétaux, toute la biodiversité, parce que nous sommes les plus conscients. Un peuple est d'autant plus fort qu'il est uni sur des principes et des objectifs communs, d'autant plus uni qu'il protège avec un soin jaloux et délicat ces biens communs, comme l'eau et l'air, qui sont la propriété collective du peuple humain tout entier. Un monde où la France s'avance, non pour intimider, non pour impressionner, mais pour constituer libre qu'elle serait totalement non-alignée et délibérant dans chaque cas de la position à prendre, ce qui montre que le non-alignement n'est pas la neutralité. La France s'engage et elle s'engagera toujours. Et d'abord, pour les causes de l'intérêt général humain, c'est pourquoi le non-alignement, dans mon esprit, c'est l'alter-mondialisme, c'est-à-dire la prise en charge de toutes les grandes causes du peuple humain tout entier, d'où convienne l'initiative. C'est la reconnaissance du crime d'écocide, c'est la reconnaissance de la centralité du droit à l'eau pour tout être humain, etc. C'est vous dire que nous ne serions pas là seulement avec de bonnes intentions, mais de bonnes propositions, de bonnes directions, et que nous pourrions alors réussir des alliances extrêmement larges, où on ne se contenterait pas de compter de chaque côté combien il y a d'engins de mort, mais au contraire d'engins de vie, de savoir, d'intelligence à partager. Ici, vous savez comme moi, puisque vous vous êtes donné le mal de vous rassembler en sachant que vous le faisiez pour faire une démonstration, vous savez que pour changer tout ce qui ne va pas, il faut tout changer. Alors, comme de toute façon, il faudra le faire, autant s'y mettre tout de suite, de bon cœur, avec toute son énergie. Oui, un autre monde est possible. Oui, un monde bâti de nos mains, un monde ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Un monde où le vivant ne sera plus considéré d'abord comme des produits de consommation ou des marchandises. Écoutez-vous tous, depuis que j'ai commencé à parler, il s'est produit un événement planétaire. Look up ! À 16h33, l'équinoxe de printemps a eu lieu. La durée du jour a fini par rattraper celle de la nuit. Le soleil invaincu a surpassé demain l'obscurité. Le 10 avril, à vous de faire avec votre bulletin de vote le printemps du peuple. Prenez le pouvoir ! Votez ! Le 10 avril, rendez ce pays confisqué par les riches. Rendez-le heureux à tout son peuple et à commencer par son peuple le plus démuni, le plus pauvre, le plus pauvre.